À en voir toutes les cartes postales imprimées après 2014, tous les dépliants faisant la promotion de Winnipeg, et même nos billets de 10 $, ça peut être difficile parfois d'imaginer la capitale manitobaine sans son fameux musée canadien pour les droits de la personne. Le musée, son contenu, sa gestion et même parfois sa raison d'être ont souvent été critiqués par des Winnipegois à travers les années. Mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'architecture un peu extravagante du musée sur la ligne d'horizon de Winnipeg est devenu l'un des emblèmes de la capitale manitobaine. Le musée a vraiment, vraiment changé le landscape de Winnipeg. Parfois en tant que photographe officiel pour le musée ou à la pige pour des entreprises privées, le Winnipegois Dan Harper est sûrement l'un de ceux qui a le plus photographié le musée à travers son histoire. Avant que le musée ait été installé, c'était un peu le même point de vue que j'aimais le plus du Winnipeg. C'était le pont Provencher avec la ville en arrière. Mais le musée a amélioré la vue comme dix mille fois. C'est vraiment un bâtiment spécial. C'est vraiment un bâtiment unique. Antoine Pridock! Le design de l'architecte américain Antoine Pridock a été choisi en 2005 parmi les soumissions d'une soixantaine de firmes partout à travers le monde. L'idée derrière l'immeuble est pleine de symbolisme. C'est une montagne aux piques glacées qui pousse dans la prairie canadienne pour traverser les nuages. Ou bien, vu d'un autre oeil, ce sont les ailes d'une colombe embrassant, un immeuble sous un phare d'espoir lumineux, une façon de représenter l'engagement du Canada pour les droits de la personne. La firme de l'architecte paysager Bob Summers a été impliqué dès le début du projet dans le concours d'architecture, mais aussi dans le développement de tout ce qui entoure le musée à la fourche. Pour lui, même si son architecture continue de diviser la communauté architecturale, le musée réussit à faire ce qu'un musée centré sur un principe aussi large que les droits de la personne se devrait de faire. en plus de changer la ligne d'horizon de Winnipeg, l'arrivée du musée a aussi permis aux organismes qui font la promotion de la ville de vendre la capitale manitobaine autrement et à un public différent. Ça a changé la façon qu'on regarde à la ville. On ne se basait pas sur un « traditional skyline shot » ou une image d'horizon. On parlait des atouts de la galerie d'or de Winnipeg, notre centre de congrès. C'était des différents… on positionnait la ville différemment. Alors, une des stratégies en développement chez Voyage Manitoba, c'est des stratégies pour les gens qui veulent être des exploreurs culturels, qui veulent vivre leurs valeurs, qui veulent être à l'apprentissage en voyageant et dont la réconciliation et les droits de la personne est une motivation pour eux. Qu'il soit un symbole pour Winnipeg, un lieu de rencontre pour les cultures ou un outil pour l'industrie touristique, le musée, dix ans plus tard, va continuer de faire parler et continue de se faire photographier. Il n'y a aucun côté qui est droit. Et ça fait juste super intéressant comme architecture. Pour les photostock que je prends, je pense que le musée est dedans 80 % de mes photos. afin de me donner la facebook, plus la réconciliation, On tournau et expedition dans l'œuvre par